que la France et le monde a connus. Je profite de la grande attention médiatique dont fait l'objet cette audition pour rappeler le cadre et l'esprit de nos travaux. Avant de débuter cette audition et de vous donner la parole pour un court propos liminaire, je vais vous demander de prêter serment. Moi, personnellement, j'ai eu des tensions comme jamais de ma vie de journaux qui m'ont demandé si c'était vrai que j'avais oublié de déclarer des conflits d'intérêt avec Sanofi, sinon on retirait mon papier, qui m'ont demandé si c'était vrai que je n'avais pas eu l'accord de l'ANSM sur le premier travail que nous avions envoyé le papier. Ça n'est jamais arrivé de ma vie qu'il y ait une tension de cette nature-là et vous avez vu qu'elle est allée croissante pour aller jusqu'à publier un papier que n'importe qui de mon niveau considère que c'est un faux dans le Lancet, ce qui est devenu le Lancet-Gate. C'est transparent pour quelqu'un de mon niveau que ce n'est pas vrai.